La 39e fête de l'agriculture a battu son plein ce week-end à la GES. Le rendez-vous est mis sur pied par les jeunes agriculteurs de l'aube, avec toujours en tête d'affiche le Moise Bad Cross. Bienvenue à bord de la torpille. Les animations incontournables, c'est incontestablement le Moise Bad Cross. Le Moise Bad Cross, ça fait du bruit, ça fait un beau spectacle, ça fait de l'animation sur notre fête et c'est l'animation phare qui nous tient à cœur et on met tout en œuvre pour réaliser un beau spectacle. Le Moise Bad Cross, ça plaît toujours parce que ce sont des moissonneuses-batteuses. Donc vraiment, on change le fonctionnement de la moissonneuse, tout ça pour se faire du rendre dedans et faire en sorte qu'il y ait le plus de spectacles possibles. Le spectacle, il était aussi au rendez-vous du côté du circuit des Trencu, fidèle depuis l'édition de 2019 organisée à Pézy-Codon. Alors à la GES, on est venu comme les autres années pour faire une démonstration de Trencu, de course de demi-votures, faire l'animation pour les GIA de Londres. Les principes des Trencu, c'est de faire plusieurs manches, d'avoir un classement et d'obtenir une finale. On démarre entre 5 et 7 de large, là pour le terrain d'aujourd'hui. On fait 4 tours et un classement se fait avec nos pointeuses qui sont présentes. On a une superbe ambiance, tout se passe bien. On a un beau soleil, peut-être un peu de trop, mais tout se passe très bien, comme l'année dernière, comme les autres années. Cette année, c'était donc au canton d'Hervich à Ours d'organiser la fête de l'agriculture. Un an de préparation et plus de 100 bénévoles le jour J pour le rendez-vous de l'agriculture de l'année dans l'aube. En plus du mois de bas de crosse et des Trencu, la fête rassemble tous les acteurs du secteur agricole. Le principe ne change pas, mais séduit toujours. Ici, on explique, on montre et on démontre que le métier est primordial. Je pense que les gens se rendent compte que sans agriculture, il n'y a pas forcément d'avenir dans nos campagnes. Donc, ils essaient de venir, dès qu'on fait quelque chose, ils essaient de participer et ça, ça nous fait vraiment plaisir. On a du mal à le croire, mais oui, effectivement, les gens sont de plus en plus proches du monde agricole. Ils sont de plus en plus à l'écoute de nous, puisqu'on met tout en œuvre pour mieux communiquer. Et effectivement, ça marche. Nous, notre rôle et le rôle de jeunes agriculteurs, c'est de communiquer sur notre métier. La fête est un moyen, mais toute l'année, on le fait à travers les réseaux sociaux. Et effectivement, on se sent plus proche de nos consommateurs, au final. Ce dimanche, 8000 personnes se sont ainsi retrouvées sur la parcelle de 12 hectares dédiée à l'agriculture aux boises. La fête est mère, c'est bien sûr. Ça, c'est bon. Sous-titrage ST' 501